... ... ... Nos relations économiques sont également très intenses. Je veux dire que nous étions ces derniers jours assez surpris pour ne pas dire fâchés de découvrir le nom de la Suisse sur une liste qu'a concoctée l'OCDE de manière non transparente, je dirais, sur mandat de quelques États alors même que la Suisse est un pays membre de l'OCDE. Et je tiens à dire que la Suisse n'a pas sa place sur la liste des paradis fiscaux, nous ne sommes pas en état non coopératif, nous coopérons. Et on est clair sur les enjeux. On parle des conditions cadrées qui valent autour des différentes places financières d'importance. Jusqu'ici, la Suisse levait le secret bancaire pour donner des informations en matière de fraude fiscale. Désormais, pour être conforme à cet accord modèle de l'OCDE, nous lèverons également le secret fiscal sur demande pour des cas d'évasion fiscale qui jusque-là n'étaient pas couverts. Je n'ai pas tellement envie de lire ni de m'informer des positions de M. Steinbrück. Il a des propos qui sont totalement inacceptables à l'égard de la Suisse, tant sur le fond que sur la forme. Et je ne sais pas si vous avez vu une caricature qui est parue dans un journal suisse-alémanique, où l'on montrait un fort d'Indien, où l'on disait la cavalerie contre le paradis fiscal, avec une porte dérobée, guichet pour l'argent des Suisses en Allemagne. Ce sera ma réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada